Bonjour, bande d'humains, pour cette vidéo hors série qui ne rentre pas dans les clous. J'ai une vidéo pour vous dans les bacs sur Satisfactory, et ça fait presque deux semaines que j'y construis une usine et ses dépendances que je veux dans mes prises de vue, à noircir les pages d'un calepin de colonnes de chiffres bordéliques de taux de production et de consommation, tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit quelque chose en attendant. La fin de la hype de Cyberpunk 2077 et une conversation opportune avec une personne qui se reconnaîtra peut-être, me paraît le moment rêvé pour vous dire, est-ce que vous voulez encore du Cyberpunk ? Enfin, des jeux qui se passent dans le genre en question. Si oui, j'ai une petite liste pour vous. Des jeux sortis, un jeu à paraître, certains auxquels j'ai joué, d'autres non, je vous préviendrai pour celui qui n'est pas encore sorti, et je vous dirai si j'y ai joué personnellement ou pas. Mais avant, deux choses. Un rappel des articulations du Cyberpunk, pour savoir ce que je mets ici, et évidemment, je ne mets pas des Ussex ni Cyberpunk 2077 là-dedans, tout le monde les connaît déjà. Donc, le Cyberpunk, c'est une question. Qu'est-ce que l'homme ? Ici, cette question a deux déclinaisons principales. Qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine, plus particulièrement du robot et de l'intelligence artificielle, avec toutes les implications que ça a sur la perception de la réalité, de soi, etc. Ça, c'était la première déclinaison. La deuxième, c'est le rôle, la place et la pertinence de l'individu dans la machine de l'état ou de la corporation. Formulé différemment, qu'est-ce que l'homme face à des créations immatérielles des sociétés humaines qui le dépassent complètement en envergure, en enjeu, en étendue et en temporalité, que ce soit l'état ou la mégacorpo ? Qu'est-ce que l'homme, l'individu, dans les conflits qui les opposent ? Évidemment, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais réduit à l'os, au fondamental, le cyberpunk part de là. Oh, et d'ailleurs, ça c'est cadeau pour faire le culturer, la présence de tonalités extrême orientales dans le cyberpunk, c'est des Américains dans les années 80-90, une culture hégémonique, qui insèrent une autre culture à volonté hégémonique qui était en train de percer dans le mainstream occidental à l'époque, à savoir, la culture japonaise, pour la poser comme une source d'inconfort et de menaces pour le bon peuple américain. C'est réac, ouais, c'est la peur de se faire culturellement grand remplacé. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même tonalité, et je résume à la truelle, hein, mais allez farfouiller si ça vous intéresse, les origines racistes de la présence de culture extrême orientale dans le cyberpunk, c'est passionnant. Enfin bref, ici, je vais donc vous fourguer une sélection de jeux cyberpunk. Pas par ordre de préférence ou de qualité, c'est trop subjectif. Et surtout, ça dépend de ce dont vous avez envie sur le moment. On va dire que c'est une liste numérotée en vrac. On retrousse les manches, et on y va. 1. Shadowrun C'est un RPG tiré d'un jeu de rôle papier, mais la comparaison avec cyberpunk va s'arrêter là. Il y a de la magie et des races de fantasy, mélangées dans un univers résolument cyberpunk, où les états se sont effacés face aux mégacorpos concurrentes. Shadowrun a connu 5 itérations vidéoludiques, mais on va se concentrer sur 3 d'entre elles. Shadowrun Returns, Hong Kong et Dragonfall. Je ne les ai pas encore faits, mais de ce que j'ai entendu, les 3 sont au minimum honnêtes. Avec Dragonfall loin au-dessus en termes de qualité, donc si vous ne devez en retenir qu'un, prenez Dragonfall. C'est en vue de dessus, vous dirigez une équipe, les combats sont tour par tour à la façon d'un Wasteland ou d'un Divinity. C'est le même genre de RPG, et de ce que j'ai entendu, Dragonfall n'est pas au niveau d'Original Scene ou de Wasteland 3, mais pas loin. Vous évoluez dans ce monde à la croisée des chemins entre les arcanes de la magie et les codes d'un monde abandonné au profit de ceux qui détiennent les rênes de la technologie. 2. Observer. C'est un jeu d'enquête, angoissant, parfois borderline avec un jeu d'horreur, mais sans jamais verser là-dedans pour autant. Vous êtes un détectif piégé dans un immeuble qui s'est autobouclé suite à une alerte au virus, alors que vous enquêtiez sur des événements liés à votre fils disparu. L'élément cyberpunk là-dedans, c'est que les gens étant connectés à tout un tas de bazar, il vous est possible d'accéder à leurs derniers instants via les mémoires de leurs implants. L'enquête s'articule beaucoup autour de ces derniers fragments de vie qu'on essaie de démêler pour avancer au fil des morts, et, évidemment, le doute qui s'immisce lentement sur la réalité de ce qu'on vit, à savoir si l'on est réellement sorti du monde intérieur d'autrui, ou si l'on s'y est retrouvé piégé, nous aussi. Je vous ai prévenu, le jeu est assez angoissant, mais ne devient jamais un jeu d'horreur. Il repose essentiellement sur son atmosphère et sa narration, donc matez un trailer pour voir si ça colle pour vous, mais il vaut vraiment le détour. 3. Cloudpunk Je ne l'ai pas encore fait, mais grosso modo, vous êtes un taxi-slash-livreur dans une image d'épinal de Megalopole Cyberpunk, dont les jobs vont rapidement le mettre au milieu d'enjeux qui le dépassent. Le trailer s'en le nommait par manifestement Dia, et ça a l'air de s'enfoncer dans ces histoires de lutte de corpo et d'état, dont les enjeux sont largement au-dessus de ce que pouvait percevoir notre personnage au début de l'aventure. 4. Remember Me Avant de s'attaquer à Life is Strange, Dontnod a travaillé pour sortir un jeu d'action avec une héroïne féminine. Je ne l'ai toujours pas fait malgré les années depuis lesquelles il pose crânement dans ma ludothèque, donc c'est un jeu d'action, à la troisième personne, dans un futur où les souvenirs sont une marchandise comme une autre. Le jeu avait un peu fait parler de lui avec ses scènes de reconstitution de souvenirs, et de ce que j'ai entendu, il ne révolutionne rien, mais il fait partie de la constellation de ces jeux mid-tier budgétés correctement qui ne cassent pas la baraque, mais qui font quelque chose d'inhabituel, et suffisamment bien pour retenir l'attention. Dans le cas présent, dans la peau d'une héroïne, dans un pari cyberpunk, dans une quête de mémoire marchandisée. C'est deux jeux différents, mais qui présentent assez de similitudes en surface pour que je les mette ensemble. Ce sont des jeux avec un style en pixel art, qui sont globalement des jeux d'aventure, qui tournent beaucoup autour des barres dont ils portent le titre, mais la différence va s'arrêter là. Je n'ai fait aucun des deux, mais des vibes qui s'en émanent, il y en a un qui se donne l'allure d'un thriller néo-noir coincé entre le remodelage de l'être humain et les machinations obscures de pouvoir hors de portée, ça c'est The Red Strings Club. Va Eleven All Hey, Valala, dans sa palette de couleurs et sa musique, est plus énergique et semble plus tiré sur les histoires personnelles des gens qui s'arrêtent au comptoir. Cela dit, les deux sont des histoires de bar, si ça vous manque, ils sont là tous les deux. Six, Game Deck. Ça, c'est le jeu à paraître dont je vous parlais tout à l'heure. Il promet, en gros, de nous mettre dans la peau d'un détective dans un monde cyberpunk avec un accent sur les réalités virtuelles, en enquête sur des affaires qui se passent dans des simulations. Aucun moyen de savoir ce que ça vaudra une fois sorti, mais le jeu promet des situations à résolution multiple qui s'influencent les unes les autres, des manières de faire évoluer son perso qui sont orientées sur la façon dont on veut mener ses investigations, des allusions quant à la moralité des choix qu'on pourra faire, des trucs comme ça, quoi. Au moins deux types de réalités virtuelles ont été montrées dans les trailers jusque-là, donc faut attendre que ça sorte et les reviews qui en parleront pour voir ce que ça vaut, mais il est fort possible qu'il vaille le détour. Et avant de passer au dernier de cette sélection, je voudrais passer par quelques mentions honorables, des jeux d'action tous différents qui revêtent un aspect typé cyberpunk, mais sans s'enfoncer dans ses thèmes. Tout d'abord, Hard Reset, un FPS bourrin en deux actes, au niveau tournicotant avec ses deux armes qui changent de forme pour composer tout notre arsenal. On en a déjà parlé sur la chaîne il y a longtemps, il n'est pas transcendant, mais il est vraiment sympa. Ensuite, Ruiner, 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 un brawler en vue de trois quarts bourrin, nerveux, voire frénétique, super dynamique et à l'esthétique ultra léchée. Il est assez répétitif, tant dans les environnements que les situations et l'action, mais le gameplay est vraiment jouissif. Et enfin, Ghostrunner, un jeu d'action plateforme à la première personne. Des trois mentions honorables, c'est le seul que je n'ai pas fait, mais il a l'air lui aussi très nerveux, très dynamique, et des retours que j'en ai vus, la maniabilité a l'air au poil. Si je ne mets pas ces trois-là dans la liste à proprement parler, c'est que leur appartenance au cyberpunk est surtout esthétique. En revanche, pour le dernier, à la place d'honneur, 7. I. Divine Cybermency. Je lui ai consacré un Pélican Bleu il y a longtemps, dont j'ai un peu honte maintenant parce que le jeu mérite clairement un chat blanc. Les conclusions en vert déclamées par l'une à l'issue de ces vidéos-là se font d'ailleurs sur un fond de la bande-son de ce jeu-ci. C'est un FPS, c'est un RPG. Il a pris pas mal d'âge et de ride, il est assez brut de décoffrage et sa manière de gérer les tutos ferait passer Warframe pour un modèle des choses à faire, mais une fois qu'on a passé cette barrière assez rêche, on va pas se mentir, pour rentrer dans cette expérience, ce jeu est une claque. Tant dans son univers cryptique, que ses mécaniques variées de cybernétique et d'occultisme, le grand melting pot culturel de ses influences qui vont de Blade Runner à Alien 2, sans parler de l'incontournable Warhammer 40K, ce jeu a une profondeur surprenante pour une vieille réindée toute pétée. Si vous êtes à la recherche d'un trip unique dans le cyberpunk, pas en termes de finition, de clarté, de plus-value triple A ou je sais pas quoi, mais de profondeur, ouais, Divine Cybermancy. C'est un jeu dont l'abîme te nargue si tôt que tu y mets les pieds. Mais si tu peux la toiser en retour, c'est une oeuvre qui a beaucoup à offrir. Mais voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des choses à ajouter, commentez. Si vous avez aimé, les pouces, partage, abonnement, la cloche, tout ça, vous connaissez la musique. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, en espérant que personne ne fasse péter la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada